Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 21 août. On commence directement avec le futur match du PSG parce qu'on est le 21 prochain match, c'est le 23, c'est après-demain. Réception de Montpellier pour la deuxième journée de Ligue 1, le premier match du PSG. Cette saison à domicile, le PSG présentera bien sûr toutes ces nouvelles recrues. Pour l'instant il y a 4 recrues officielles. Donc coup d'envoi 20h45, on espère le même résultat que lors de la première journée. Une victoire 4h, bien sûr tout le monde signe, ça serait quasiment la première place assurée. Bien sûr pour le Paris Saint-Germain, on parlera beaucoup bien sûr de cette rencontre demain et surtout après-demain. On fera l'avant-match et concernant l'arbitre du match, il sera lui à droite, Marc Bollandier qui sera l'arbitre du match. Et à noter que la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu demain à 13h, il parlera bien sûr de cette rencontre. Concernant l'entraînement du jour, quelques photos commencent tout d'abord avec Hakimi. On peut voir également Désiré Douai qui va certainement jouer ses premières minutes. Bon, je ne pense pas qu'il sera titulaire après-demain, mais il y aura certainement la fin de match contre l'équipe de Montpellier. Où bien sûr il sera présenté en tant que nouvelle recrue. Donc voilà quelques photos Désiré Douai à l'entraînement. Concernant Fabienne Ruiz aussi qui pourrait jouer. Donc Fabienne Ruiz, un progéniste à pour Fabienne Ruiz. N'oubliez pas parce qu'il a coupé ses cheveux. Après avoir gagné l'Euro, le jeune Joanie Vest qui risque d'être titulaire. Il avait été remplaçant lors du match contre l'Havre. Je pense qu'il sera titulaire pour le match après-demain. Kangin Lee ou même William Pacho, la nouvelle recrue qui devrait de nouveau lui aussi commencer dans le 11 de départ après-demain. Et concernant un joueur, parce que là c'est les photos de l'entraînement. On peut voir, la plupart des joueurs étaient là. Donc un joueur n'est pas encore là. C'est Kimpembe. Bon, de base, quand ça a repris l'entraînement il y a plus d'un mois, le 15 juillet. Il était là, l'après-saison. On n'oublie pas qu'il s'est blessé. Il avait un problème, pas à son tendon d'achève. Il a été opéré. Mais un problème musculaire. Et Kimpembe ne s'entraîne toujours pas avec le groupe du Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, le Parisien suit un programme intensif en solo pour retrouver ses sensations athlétiques. Donc objectif, réintégrer le groupe et enchaîner les séances collectives. Mais pour l'instant, toujours blessé. Voilà, donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. C'est un joueur maintenant qui est fragile, on peut dire. Kimpembe, il est très peu probable de revoir Kimpembe avant la trêve internationale de septembre. Donc la trêve, c'est début septembre. Normalement, le match a contre Montpellier. Et les Pro 1, je crois qu'il doit rester un autre, peut-être deux matchs après. Montpellier, avant bien sûr, les matchs des équipes, comme l'équipe de France, il devrait aussi être forfait. Il devrait peut-être revenir après la trêve internationale, on va dire mi-septembre. Presnel, Kimpembe, on lui revoit bien sûr toujours beaucoup de force. On continue, on va parler cette fois-ci d'un départ officiel du côté du PSG. On a parlé ces derniers jours, ça y est, c'est fait. Le tweet du Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo, prêté au Stade de Reims. Le milieu du terrain brésilien rejoint le Stade de Reims dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Le PSG souhaite beaucoup de réussites à Gabriel avec le Stade de Reims. On en a parlé ces derniers jours, on a dit. C'était certainement le mieux pour lui qu'il puisse prendre un peu de temps de jeu. Découvrez déjà le championnat de Ligue 1, le championnat français, et qu'il puisse prendre un peu de temps de jeu ailleurs, parce qu'il y a 18 ans, il joue au milieu de terrain. Il y a déjà, je pense qu'il faut actuellement, au milieu de terrain. Donc, voilà, c'est fait. A noter que le club parisien dispose bien d'une clause permettant de faire revenir Gabriel dès janvier. Ils l'ont prêté normalement sur un an, mais il y a une clause de dès le 1er janvier. Si Louis Sinriquet le veut, ils peuvent déjà le faire revenir dès janvier. Voilà, tout dépend. Imaginez les gars, il explose tout à Reims pour les six prochains mois. Donc, dès janvier, je pense qu'il va vouloir le faire revenir. Donc, sinon, il restera un an du côté de Reims. Donc, bonne chance et on espère une réussite. On suivra, bien sûr, ses performances du côté de Reims. Donc, il portera le numéro 19. Voilà, tout est fait pour Gabriel Moscardo. Bonne chance à lui. Il jouera contre le Paris Saint-Germain cette saison. Un autre joueur aussi sur le départ. Donc, Moscardo, lui, c'est officiel. On peut le voir, il est en train de signer ce contrat. Un autre où c'est quasiment fait, c'est Danilo Pereira. Donc, quasiment fait. Après, on ne sait pas encore où exactement, mais quasiment fait sur son départ. Et Al Itihad s'intéresse à Danilo Pereira. Donc, de base, il y avait Porto qui était intéressé. Voilà le retour de l'international portugais. Mais il ne peut pas recruter le joueur car le montant est trop important pour Porto. Voilà, parce que Porto était intéressé. Mais le PSG, je crois, on voulait 10 millions d'euros. Pour Porto, c'était trop cher. Et du coup, Al Itihad, eux, pourrait potentiellement payer ses 10 millions d'euros. Il pourrait peut-être filer du côté du championnat saoudien. Concernant un autre aussi sur le départ. Lui aussi, il devrait partir. C'est quasiment sûr avant la fin du Mercato qui est maintenant dans 11 jours. Donc, le PSG est prêt à valider aussi un prêt avec obligation d'achat pour Manuel Lugarte à Manchester United. Voilà, donc ça devrait bien se faire. Donc, les négociations sont positives. Toutefois, Paris n'est pas pressé de conclure ce deal qui pourrait se conclure dans la toute fin de Mercato. Ça se peut que ça se fasse le 1er septembre. Peut-être le 31 août, le 30, peut-être le 29. On est seulement le 21. Donc, il reste encore pas mal de jours de Mercato. Mais voilà, ça va se faire. Mais ça se peut que ça se fasse encore d'ici quelques jours. Concernant Maïlu, il y a des infos. Tiens, PSG Insay Actus, on a une info, les gars. Donc, le PSG a reçu deux offres de prêt concernant le jeune Séni Maïlu en 48 heures. Enfin, une offre de prêt provenant d'un club de Ligue 1 et un autre de Bundesliga. Pour le moment, le PSG n'a pas répondu à une de ces deux offres de prêt. Le Mercato est tellement imprévisible qu'on peut s'attendre à tout. Voilà, donc lui, celui qui gère, voilà, c'est Twitter. Il a dit, pour moi, il ne partira pas. Mais on ne sait jamais. C'est le Mercato. Tout peut arriver. Tiens, l'image de Moscardo qui est parti en prêt. Lui, ça pourrait peut-être être la même chose pour le jeune Maïlu qui pourrait également partir en prêt pour un club de Ligue 1 ou en Allemagne pour prendre un peu de temps de jeu. Des nouvelles de Gonzalo Ramos qui s'est blessé lors du dernier match contre l'équipe du Havre. Donc, officiel, Ramos a été opéré aujourd'hui avec succès de sa cheville gauche à la clinique Aspettar de Doha où souvent, quand les joueurs du PSG se blessent et doivent se faire opérer, je pense à Neymar, souvent les partis, tiens, à Doha dans la clinique Aspettar pour se faire opérer, c'est la même chose, les gars, pour Gonzalo Ramos. Donc, tout s'est bien passé. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec lui ? Donc, il va profiter de quelques jours de repos et débuter sa rééducation au Qatar. Tout d'abord, il va rester là, actuellement au Qatar, avant de poursuivre celle-ci, sa rééducation au Campus PG où il reviendra à Paris d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc, voilà. Concernant Gonzalo Ramos, on lui va avoir beaucoup de force. Normalement, trois mois. Donc, trois mois, là, on est quasiment septembre. Il devrait revenir à la fin décembre, voire début janvier. Donc, c'est comme un gros coup dur, c'est comme un attaquant que le PSG ne va pas voir pour la première partie de saison. Des nouvelles de Luqman, Luqman qu'on a beaucoup parlé, là, depuis deux, trois jours. Et d'après Mattei Moreto, qui est un journaliste italien, la piste Luqman au PSG se refroidit. Le club français n'a pas réussi à soumettre une offre écrite à l'Atalanta à Bergamo. Les discussions verbales récentes ont révélé un écart important entre les deux parties. En gros, le PSG intéressé, mais le PSG n'a pas fait d'offre écrite. Mais le problème, c'est que l'Atalanta demande une somme jugée pour le PSG trop haute, un peu comme le Benfica quand il demandait 120 millions d'euros pour Jo Neves ou comme au Simen avec Naples, quand il demandait plus de 130, bien sûr. Donc, le PSG, à chaque fois, il voit le jeu beaucoup moins cher. Et bien, c'est la même chose concernant Luqman. De côté joueur, tout est en or. Donc, le joueur, lui seul, venir à Paris. Donc, il pousse pour venir au PSG. Il a même dit à son club de ne pas jouer le match avant-hier avec son club. Donc, voilà, Atalanta ne veut le CD qu'à un prix très élevé. Pour l'instant, le PSG n'est pas du tout opé à acheter le joueur au prix fort. Voilà actuellement ce qui coince avec. Le joueur Luqman, après, ça s'est refroidi, mais ce n'est pas non plus éteint. Je vous ai dit, il reste 10 jours de mercato. Tout peut arriver. Et je pense que ça travaille côté PSG pour essayer, bien sûr, de faire baisser le prix. Alors, regardez, si le PSG a réussi à faire baisser le prix de quasiment 50 millions d'euros de Johnny Vest qui a été vendu 70 avec les bonus contre 120 au Katandel Benfica, je pense qu'il y a moyen aussi de trouver un accord avec l'Atalanta et surtout que là, tu arrives le dernier jour du mercato. Et voilà, c'est peut-être la tendance qu'on est obligée de le vendre, peut-être à un prix peut-être moins haut, parce que le faire de la nature du mercato se rapproche. Concernant un autre joueur nigérian, parce qu'il y a Luqman qui est négérian, mais il y a aussi Ossimel qu'on a beaucoup parlé sur l'ensemble du mercato. Il est aujourd'hui, d'après Pletigol, c'est un journaliste aussi très fiable allemand, lui. Donc, il est dit qu'il est peu probable que le PSG fasse une offre XXL pour Victor Ossimel d'ici la fin du mercato. Donc, en gros, il n'y a plus de chance qu'Ossimel signe du côté du Paris Saint-Germain. À part, c'est un coup de théâtre, on verra, parce qu'il ne reste plus de 10 jours de mercato. Je pense qu'il y aura quand même une, voire deux dernières recrudes officielles du côté de Paris. Concernant Kingsley Coman aussi, il y avait des rumeurs que Coman pouvait venir à Paris. Et malgré des intérêts du Barça et du Paris Saint-Germain, l'entourage de Kingsley Coman évoquait des rumeurs sans fondement concret. Voilà, d'après le journal équipe. Après, ça se peut toujours qu'ils quittent l'équipe du Bayern, parce qu'il y a quand même ce remplaçant qu'arrivait Mikel Olizé. Mais ça se peut qu'il reste. Et voilà, pour l'instant, ce n'est pas trop, mais ça semble aussi plutôt compliqué, on va dire. Donc, voilà, les trois joueurs, là, ça semble compliqué. Pourtant, il y a des fois, ils sont proches, puis des fois, ils sont un peu moins proches. Peut-être demain, les gars, ils sont proches. Parce que tout peut arriver, c'est le mercato. Vous savez comment ça se passe, le mercato, les gars. Ça, dans tous les sens. Concernant une tendance, les gars, ne serait pas un recrutement d'un genre supplémentaire en attaque. Enfin, c'est ce qu'il se dit, c'est l'équipe. On voit ça. Mais plutôt à l'utilisation de ressources déjà présentes en interne, notamment par le biais d'un repositionnement de Marco Asensio. Vu que peut-être s'il n'y a pas de nouveau numéro 9 pour remplacer, on va dire, Gonzalo Ramos blessé, Monta Colomani, et peut-être, pourquoi pas, utiliser Marco Asensio au poste de numéro 9 ou faux numéro 9. Il peut être utile, on va dire, à cette position. Surtout, il a déjà joué à cette position au PSG, même au Real, à l'époque. Il avait déjà joué quelques matchs en faux numéro 9. Donc, pourquoi pas à essayer. Concernant Adrien Rabiot, libre de tout contrat, l'ancien Parisien Rabiot a toujours repoussé l'idée d'un retour au Paris Saint-Germain. Parce qu'actuellement, il est libre. On se dit, le PSG n'est pas allé le chercher. En plus, il connaît Paris, les Français, tout ça. C'est encore un genre avec un très gros niveau. Et voilà, lui, un retour au PSG, c'est non. Comme je dis, à Paris, les gars, il ne faut pas faire venir ou faire revenir des gens qui ne veulent pas venir. Tu ne veux pas venir. Eh bien, lui, c'est une bonne continuation pour la suite. Si Dina Ibimbe est vendue par Francfort à Everton, le PSG recevra 25% de la plus-value réalisée. Parce qu'il a mis ça, le PSG, un pourcentage sur une plus-value. Donc là, lui, il va peut-être, en ce genre, bien sûr, Dina Ibimbe va peut-être être transféré à Everton. Et du coup, le PSG pourrait toucher 25% sur la plus-value. Donc, s'il est vendu, je n'en sais rien. Par exemple, si le PSG l'avait vendu 30, il l'avait vendu 45. Le PSG touchera 25% des 15 millions d'euros, en gros, la plus-value, qu'il y a sur le transfert. Un petit retour, tiens, en arrière. C'était il y a deux ans, jour pour jour. Et vous vous rappelez de ce but magnifique. Le PSG s'imposait 7 buts sur la plus du LOSC, avec un but au bout de 10 secondes de jeu. Il y avait eu des langots, il y avait eu les stars qui avaient messi, Nema, Mbappé, tout ça. Et il y a eu plein de décalages, tout ça. Ils n'avaient pas touché le ballon, en gros, Lille. Et voilà, en 4-5 passes, ça avait été un but de Kylian Mbappé qui avait lobé le gardien à Lillois. C'était il y a deux ans, jour pour jour. On va parler de Didi Deschamps qui va annoncer sa liste des genres sélectionnés pour les deux prochains matchs. Donc, il y a France-Italie, France-Belgique. Ce sera jeudi 29 août et il y aura certainement beaucoup de genres du PSG. Je pense à Dembélé, je pense à, comment dire, à Warren Zellemri. Je pense à Bradley Barcola. Voilà, Colomani aussi risque d'être rappelé. Donc, voilà, concernant, bien évidemment, cette liste. Et on finit, tiens, juste avec une annonce, en gros, de Bruce Graneck. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est fort sur FIFA, enfin, anciennement. Donc, lui, il a dit, il est certain que le PSG sera bien meilleur collectivement sans Kylian Mbappé. Donc, il a dit, les gars, sur un live Twitch, le PSG gagnera plus de matchs sans Mbappé. L'année dernière, quand il ne marquait pas, il n'y avait pas de buteur par ailleurs. Là, les autres vont avoir plus de responsabilité plutôt que chercher tout le temps Mbappé à vouloir qu'il marque. Maintenant, vu qu'il n'est plus là, ça sera aux autres, bien sûr, de prendre leurs responsabilités à Barcola, à Dembélé, à Colomani. Voilà, tous ces genres-là. Donc, Mbappé, il fait ses stats, mais ses équipes ne gagnent jamais. Tous les attaquants que tu as alignés au PSG, il n'y en a pas un pour qui ça s'est bien passé sans lui. Le PSG sera bien meilleur collectivement sans Mbappé qu'avec lui. Donc, je déteste ce cinéma. Mbappé, on va se rencontrer au Real Madrid, que ce n'est pas le krach que vous pensez depuis X années. Mbappé, il faut jouer pour lui, mais ça ne sera pas le cas au Real. Dès qu'il va marquer deux buts contre une petite équipe en Ligue 1, tout le monde va dire, c'est un coin. Mais bien sûr qu'il sait mettre des buts, qu'il va en mettre. Mais dans les grands matchs, là, il n'en marquera pas. C'est un mec qui n'aime pas défendre, il a des limites dans le jeu, dans les espaces, enfin dans les petits espaces, on le sait. Voilà ce qu'a pu dire Bruce Granex sur Mbappé, en gros, que c'est quasiment même un... Enfin, peut-être même une bonne nouvelle, en gros, qu'il a quitté le PSG. Enfin, je ne sais pas moi si je partiais sur une bonne nouvelle, parce qu'il a quand même marqué beaucoup de buts. Mais c'est certainement, collectivement, le PSG jouera mieux sans Mbappé qu'avec Mbappé. Parce que déjà, rien que les efforts défensifs, Mbappé n'en faisait pas, que maintenant, peut-être les attaquants, on espère, en feront. Et on sait que c'est très important, surtout lors des matchs de Ligue des Champions. On sait que des fois, du côté de Paris, pas tout le monde fait les efforts défensifs. Donc voilà ce qu'il a dit Bruce Granex après chacun son point de vue par rapport à son annonce. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.